... Bienvenue à tous et à toutes pour les rencontres de la boutique. Ceux qui ne connaissent pas le principe, on fait venir régulièrement des réalisateurs, des critiques pour parler DVD, pour mettre en avant des DVD qu'on a dans notre espace. Ce soir, toutes nos excuses, on n'y est pas pour grand-chose, mais Peter Bogdanovich, qui devait venir à la boutique, qu'on devait recevoir, a malheureusement eu un petit accident de salle de bain, je crois, a cassé la jambe, le col du fémur pour être plus précis, à Lyon, lorsqu'il était au Festival Lumière. Et donc, je crois qu'il s'est fait opérer aux Etats-Unis, donc il n'a pas pu venir. Je ne sais pas qui est-ce qui doit s'excuser, mais c'est comme ça. On devait faire cet entretien avec Bogdanovich et Jean-Baptiste Thorey, que vous connaissez, critique du cinéma, réalisateur aussi, parce qu'on t'avait fait venir pour We Blue It, il n'y a pas très longtemps. Et surtout, c'était pour mettre en avant ce livre d'entretien, de conversation avec Peter Bogdanovich, le cinéma comme élégie. Donc, c'est aussi le fruit de rencontres successives, je crois, avec Bogdanovich. Et puis, ça nous permet vraiment de rentrer dans son cinéma, sa fourmi d'anecdotes, de choses passionnantes. Et puis, à côté de la sortie de cet ouvrage, qui est coédité par Carlotta, dont je vais donner la parole à l'éditeur, il y a deux films qui ressortent en version restaurée, des super combos DVD Blu-ray, donc la dernière séance, The Last Picture Show, et Saint-Jacques, avec Ben Gazzara, en format DVD, en format combo Blu-ray DVD. Et je finis, et après je serai à la parole, il y a cet ouvrage qui est réédité, je crois, ou traduit, c'est la première fois, qui est traduit en France, de La Mise à Mort d'Halicorne, donc un ouvrage qui raconte, c'est une histoire assez tragique, égrée par Bogdanovich, et qui raconte tout le parcours, l'histoire de Dorothy Stratton, qui a été une personne qu'il a beaucoup aimée, une jeune fille qui est morte dans des conditions assez tragiques à l'âge de 20 ans. Donc, pareil, plongée dans le milieu, dans cet Hollywood un peu glauque parfois. Et voilà, donc on redécouvre, on redécouvre tout ça. Vincent, peut-être, je te donne la parole, mais il y a un micro juste à côté de toi, parce que tu es l'éditeur, et raconte-nous peut-être un peu le, voilà, comment ça s'est arrivé, comment c'est arrivé sur vos bureaux, tout ces... Comment on est arrivé à sortir deux livres et deux coffrets DVD. Tout ça, tout ça. Tout ça en même moment, et autour, donc moi je suis Vincent Paul Boncourt, cofondateur et directeur de Carlota Film, et c'est vrai qu'on travaille, enfin travaille depuis 20 ans, on vient de fêter nos 20 ans, d'ailleurs, il y a une belle opération 20 ans, aussi chez Potemkin, qui marche, je crois, très bien. On en profite, on est là, donc on parle de tout. Et voilà, on a pas mal d'actualités, l'actualité immédiate du moment, c'est Peter Bogdanovich, gros, voilà, travail qu'on réalise, qu'on prépare depuis des années, avec l'idée de faire découvrir, plus que redécouvrir, ce cinéaste un peu oublié, Jean-Baptiste va en parler longuement, qui est des années 70, c'est un cinéma qu'on travaille depuis le début, en fait, Carlota, dès qu'on l'a créé, bien avant que ça devienne, je dirais, la mode, les années 70-80, on avait réédité d'abord en salle, puisque le DVD existait pas, voire à peine, au début, à nos 20 ans, donc on avait ressorti les grands films de Palma, Pulsion, Blot, Obsession, Coppola, Convergence Secrète, tous ces films qui ressortaient pour la première fois en copie neuve, en 35, ça paraît très très ancien, mais c'est pas si lointain que ça, et donc on a, depuis le début, la création de Carlota, fait ce travail, salle, DVD, Blu-ray, que vous devez bien connaître, sur le cinéma des années 70-80, pas que, mais notamment, et le nouvel Hollywood, et il nous semblait que Peter Bogdanovitch avait un travail formidable à faire, depuis des années, on parle aussi avec Jean-Baptiste de son projet de livre, qui menait d'année en année à travers toutes les conversations qu'il a pu avoir avec Peter Bogdanovitch, moi j'ai pu acquérir les droits de Saint-Jacques, puis de la Spicure Show, donc tout ça, c'est constitué, et puis, comme on ne sait pas faire les choses à moitié, on est allé jusqu'à, en rencontrant Peter Bogdanovitch, qui avait les droits, jusqu'à éditer pour la première fois ce livre, très émouvant, très touchant, et très d'actualité par rapport à ce qu'il dit sur le milieu d'Hollywood, des années fin 70, début 80, Playboy, etc. Donc ce livre, La mise à mort de l'icorne, qui sort pour la première fois édité en France. Et couronnant tout ça, puisque c'est vrai que, aujourd'hui, faire exister des films ou des cinéastes un peu moins connus, il faut vraiment être dans un environnement assez conséquent, il y a le festival Lumière qui vient de le rendre hommage où il était invité d'honneur, et comme vous le disiez, malheureusement, alors qu'il était prévu à Lyon et à Paris, il est quand même arrivé à Lyon, mais de Lyon, il a vu que sa chambre d'hôtel et son hôpital. Donc c'est plutôt triste. Lui était en rachet et aurait voulu vraiment être là, évidemment, faire partie de la fête puisqu'il est célébré. Il était célébré tant à Lyon et à Paris. Après, on continue sans lui, mais avec une grande pensée avec lui. Et d'ailleurs, quand je l'ai vu à l'hôpital à Lyon, il portait son badge, son accréditation du festival Lumière où il disait, vous voyez, je suis l'invité invisible du festival, mais je suis bien là. Et il est bien là avec nous. Et je pense que c'est une belle manière de continuer en hommage et de retrouver une occasion de le faire venir par la suite à travers d'autres films qui peuvent être édités parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir, à apprendre, à découvrir de Bogdanovitch. Et sur ce, je laisse Jean-Baptiste prolonger, surtout nous parler de Saint-Jacques, de la Sputure Show et tout l'univers de Bogdanovitch. Merci Vincent. Alors, voilà, on a la chance de t'avoir, Jean-Baptiste, parce que je crois que sur le sujet, t'es quand même un peu une chance pour nous parce que tu as rencontré Bogdanovitch à plusieurs reprises quand même, sans tout nous raconter, mais voilà. Non, pas tout, pas tout. Vas-y. Bah oui, alors avant, je voulais juste remercier Vincent comme il est là parce qu'en fait, faire des livres de cinéma aujourd'hui, c'est quand même mine de rien, c'est pas évident. Moi qui en fais depuis maintenant bientôt 20 ans. Voilà, le marché s'est quand même réduit, les gens qui en lisent, il y en a un petit peu moins, il y a moins d'éditeurs aussi de livres de cinéma et donc c'est agréable à la fois de trouver un éditeur qui a accès de s'engager sur un livre sur Peter Bogdanovitch parce que quand vous voyez aujourd'hui les éditeurs, beaucoup en fait acceptent de faire des livres mais sur des sujets soit extrêmement emblématiques, films noirs, le western, le peplum, des genres un peu grand public, on fait un livre qui sort pour Noël, qui achètera la grand-mère à son petit-fils ou alors sur des cinéastes extrêmement déjà reconnus et Peter Bogdanovitch c'est un cinéaste qui ne l'est pas aujourd'hui, il est connu ou reconnu par une petite partie de la cinéphilie uniquement mais pas d'un très très grand nombre donc il y a quand même un pari de vouloir d'accepter de faire un livre en plus un beau livre c'est pas du paperback sans photo donc ce travail-là il est aussi important et on a été aidé par quelqu'un qui s'appelle Bill Tech il faut le dire celui qui a fait ce documentaire One Day Sinister Day avec le film c'est un livre et un des livres qui a été un peu on pourrait dire le fan américain de Peter Bogdanovitch qui était complètement déchaîné à l'idée que le nom de Bogdanovitch puisse un peu exploser en France etc et qui nous a beaucoup aidé sur la recherche d'archives parce que Bogdanovitch a laissé toutes ces archives aux bibliothèques de l'Indiana pas à Hélène donc il faut aller vraiment au coeur des Etats-Unis et en fait ces archives-là qui ont notamment beaucoup servi pour constituer la partie icono du bouquin donc voilà qu'est-ce que non par rapport aux conversations aux entretiens que tu as eu avec Bogdanovitch en fait c'est très simple c'est que moi qui en fait moi qui rencontre ces cinéas des années 70 depuis maintenant assez longtemps quand on va à Los Angeles on va quand même au coeur du volcan et donc si on en voit un on se dit pourquoi pas en voir un autre et puis un autre et puis un autre c'est presque le temps qui manque en fait et dans le cas Bogdanovitch ça a été un peu différent la première fois que je le rencontre c'est en 2009 si je ne dis pas de bêtises donc c'est assez récent finalement et et il avait été invité aux rencontres de Seine-Saint-Denis en France et puis la personne qui s'en occupe cherchait quelqu'un pour faire la masterclass alors Bogdanovitch c'est silence radio il m'appelle il s'est dit bon c'est la 15e 70 torré etc il me dit vous ne voulez pas faire la masterclass je lui dis pourquoi pas et donc je me mets à échanger avec Bogdanovitch par mail avant en lui disant un peu parce que je sens quand même que c'est un gros morceau Bogdanovitch c'est quelqu'un qui a lui-même été critique qui a lui-même écrit des livres qui a rencontré les Wales, Hitchcock Hawks toute la bande donc il a aussi une pratique c'est à la fois Bogdanovitch à la fois un historien de cinéma et un cinéaste et moi c'est ça qui me passionnait aussi et donc on fait cette masterclass avec lui il y a une dizaine d'années et ça se passe plutôt très bien je le revois le lendemain je lui dis c'est dommage une heure et demie de rencontres sur une carrière aussi vaste et puis je le revois et puis à la fin de ce deuxième entretien je lui dis la prochaine fois que je vais à LA je vais vous voir on va continuer l'entretien il me dit avec grand plaisir et c'est là que ça a commencé et comme moi je vais aux Etats-Unis assez souvent à chaque fois que je vais à Los Angeles j'allais le voir te prendre le café chez Bogdanov oui d'ailleurs entre parenthèses c'était jamais chez lui ça qui m'a toujours amusé c'est que on pourrait en parler longuement c'est que c'est quelqu'un qui j'ai toujours vu chez Cybile Shepard chez Louis Stratton enfin chez des gens différents la première fois j'ai passé une semaine chez lui pensant que c'était chez lui mais c'était pas chez lui et puis le vendredi débarque Cybile Shepard et je comprends que je suis chez elle depuis une semaine et qu'en fait c'est pas voilà il est comme ça les femmes de sa vie sont très importantes absolument donc il a gardé un lien il y a le cas de Dorothy Stratton qui est très particulier et donc ça s'est fait comme ça et ça a été une conversation on pourrait dire assez intense quand même mais que j'ai eu sur 10 ans et en fait ça m'a intéressé parce que en fait ça a été une chance que j'ai eu la plupart du temps quand on a envie de faire un livre d'entretien avec un cinéaste on essaie de bloquer une semaine avec lui et puis on a une espèce de session un peu hardcore et à la fin on fait le livre voire on passe 3 heures et on fait un livre ça c'est encore autre chose et là ce qui a été formidable c'est que c'est ce que j'ai voulu garder comme structure dans le bouquin c'est pas du tout regrouper tout ce qu'il m'avait dit en fait réorganiser la matière en fonction d'une chronologie liée à ses films ou à sa propre vie j'avais envie de garder la chronologie de notre rencontre parce que ce qui m'intéressait évidemment c'est qu'en 10 ans le personnage évolue par moment même sur ses propres sur ses propres films et il y a des sujets par exemple comme la question du cinéma américain versus le cinéma européen qui est quelque chose qui est central chez lui il y revient au cours de 10 ans 3-4 fois et je me suis dit on va garder ça parce qu'on voit au fur et à mesure la façon dont il évolue ou pas d'ailleurs sur cette question de ce rapport un peu très paradoxal au cinéma européen il y a des entrées de chapitres Saint-Jacques Orson Welles Nickelodeon Sam Pekipa l'enfance serbo-croate le théâtre le grand couteau donc c'est ça vous connaissez tu connais le modèle non c'est le modèle Truffaut Hitchcock ah d'accord ok cette idée en fait de prendre par chapitres des mots clés qui sont des moments qu'il va aborder alors on saute pas du coq à l'âne comme ça dans le livre non non pas du tout c'est pas et Orson Welles et Sam Pekipa il n'y a pas quelque chose de chronologique par rapport à ces films qui sont voilà non mais moi j'avais envie de garder la chronologie en fait de la rencontre parce qu'il y a aussi le fait que quand on côtoie un cinéaste parce qu'on le côtoie à la fois parce qu'on lui pose des questions puis on le côtoie aussi par d'autres moments par d'autres biais on passe du temps avec Los Angeles on passe 3 heures sur la route à LA tout ce qui va vite donc à Paris d'autres choses donc ça ça nourrissait aussi le livre et je trouvais que c'était intéressant de garder cette espèce de cheminement là il y a des questions par exemple on parlait de Pekipa qu'il n'aime pas beaucoup ou Léon mais il a la dent dure sur certains il a la dent dure disons qu'il n'est pas rancunier mais il a de la mémoire alors il a de la mémoire mais il a des goûts assez par exemple Léon non mais parfois c'est au niveau de l'anecdote on ne sait pas ce qui relève de l'anecdote ou vraiment de ce qu'il n'aime pas je ne sais pas par exemple dire Billy Wilder est un con paf point non non mais non mais tu ne peux pas le balancer ça il dit que Billy Wilder est un con ça n'a aucun sens quoi non mais l'histoire et toute bête c'est qu'il se retrouve donc 1980 peut-être qu'il faudrait parler un peu de Bogda à un moment donné mais 1980 donc il vient de tourner ce film qui s'appelle Et le tout monde riait qui est un film très important pour lui qu'il a tourné à New York parce que c'est un cinéaste qui est au régime de New York Bogdanovitch il retourne à New York il va donc tourner ce film là qui a une set de films chorales mêlant la comédie le film d'espionnage un film formidable je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu vous l'avez vu vous ? ça vous a plu ? absolument Ben Gazzara magnifique et donc il tourne ce film là et dans ce film là il y a Dorothy Stratton notamment qui est on pourrait dire sa nouvelle muse de la fin des années 70 il a eu Sybille Shepard qui a été sa muse début 70's et puis il se sépare et il rencontre Dorothy Stratton qui va devenir quelqu'un d'important pour lui il tourne donc un film avec elle qui s'appelle Et le tout le monde riait le problème c'est que cette femme donc est assassinée par son ex-petit copain enfin son ex-mari plus précisément alors qu'il est en train de terminer le montage de Tout le monde riait donc c'est quelque chose qui va dévaster Bogdanovitch il va mettre 3-4 ans à s'en remettre et le film d'après ça sera Masque un film formidable d'ailleurs et un jour donc il se balade je ne sais pas Beverly Drive enfin quelque part à Los Angeles et il croise Billy Wilder qu'il avait déjà rencontré plusieurs fois etc et Billy Wilder à ce moment là s'adresse à Bogdanovitch et lui fait part d'une nouvelle qu'il vient d'entendre et lui raconte l'anecdote de cette fille qui vient de se faire trucider par son ex-mari c'était pas très délicat et Bogdanovitch on me dit ça parce que quand tu dis que Billy Wilder est un con tu vois le contexte change quand même un peu l'assertion et finalement et Bogdanovitch pense à ce moment là que Billy Wilder va se rendre compte immédiatement qu'il est en train de parler de la compagne de Bogdanovitch Billy Wilder ne s'en rend pas compte ou ne veut pas se rendre compte ou ne le sait pas enfin on ne sait pas et il continue à détailler cette histoire en disant ça ferait un super film voilà et Bogdanovitch ne dit rien et totalement éberlu et même tétanisé devant on peut entre soi cette amnésie soit ce manque d'élégance ce mauvais goût on ne sait pas comment appeler ça et donc c'est de là qu'il ne reparlera plus jamais à Billy Wilder et c'est là qu'il dit ce type est un con voilà donc tu vois là on peut oui oui t'aurais fait pareil oui c'est vrai non mais par contre je reprends la petite porte d'entrée l'opposition cinéma américain cinéma européen où pour le coup ses origines cerveau croate sont importantes aussi pour voir la façon dont il a aimé ce cinéma américain dont il s'en est emparé il est né aux Etats-Unis mais dont ça a été important pour lui et c'est vrai que pour le coup je le trouve assez par rapport à des cinéastes comme Antonioni comme il est voilà il est assez dur quand même c'est à dire que c'est un cinéma qui ne lui parle pas ou pour lequel il n'a pas beaucoup voilà même Fellini le second Fellini il est vraiment il est bachard je trouve voilà peut-être oui mais en fait pour moi c'était une des questions les plus intéressantes concernant Bogdanovitch c'est que c'est quelqu'un dont les parents donc yougoslav c'est pas ça la première langue que Bogdanovitch il va apprendre à l'école américaine à New York l'anglais mais déjà ça indique quelque chose de la on pourrait dire du statut un peu d'étranger qu'il a toujours senti et c'est quelqu'un qui s'est toujours senti quand il est en Europe il dit toujours que l'Amérique lui manque et quand il est aux Etats-Unis il dit toujours que l'Europe lui manque c'est que c'est vraiment un cinéaste il n'a pas tant que ça d'ailleurs mais vraiment un cinéaste de l'entre-deux qui est toujours tiraillé on pourrait dire entre deux origines après il est comme très souvent des gens d'origine soit allemande irlandaise il devient le plus américain d'entre tous ça c'est un classique de l'histoire du cinéma américain et de l'art en général et donc Bogdanovitch va devenir un défenseur acharné du cinéma américain mais pas de n'importe quel cinéma américain parce qu'il y a deux choses il y a acharné du cinéma américain et acharné du cinéma classique américain c'est-à-dire qu'il va devenir le porte-voix on pourrait dire non seulement effectivement d'une certaine forme de cinéma américain qui va opposer naturellement au cinéma européen donc très souvent il revient là-dessus et Antonioni qui lui qui pour lui incarne le super auteur européen s'il veut trouver une tête de turc il va prendre Antonioni parce que c'est vrai alors aujourd'hui tout le monde a oublié Antonioni à peu près mais Antonioni dans les années 60 c'est pas là mais bon bref et dans les années 60 Antonioni c'est un cinéaste qui a un pouvoir et surtout une influence absolument colossale et en fait ce que fait Bogdanovitch c'est qu'il en fait Bogdanovitch il reprend la tête de turc d'Orson Welles Orson Welles n'aimait pas Antonioni et en fait comme à ce moment-là Orson Welles habite chez Bogdanovitch Bogdanovitch le connait parfaitement ils ont eu des projets ensemble il a fait la première rétrospective Wells à New York c'est Bogdanovitch qui l'a organisé en fait Wells n'aime pas Antonioni donc Bogdanovitch lui repique sa tête de turc et il en rajoute une couche et à un moment donné il parle dans l'entretien il raconte cette différence mais c'est quelque chose qu'on a entendu chez tous les cinéastes américains la différence entre un film européen et un film américain évidemment il faut le prendre avec toutes les pincettes qu'il faut il faut mettre des guillemets il ne s'agit pas de le prendre littéralement et il se souvient une anecdote de John Sturgis par exemple qui lui expliquait la différence qu'il y a entre un film européen et un film américain l'avion voilà un film américain premier plan on voit un avion dans le sien deuxième plan un nuage troisième plan l'avion explose on l'a tiré dessus un film européen premier plan c'est l'avion deuxième plan c'est le nuage troisième plan c'est l'avion quatrième plan c'est le nuage et ça dure comme ça pendant 5 minutes et puis il ne se passe plus rien à la fin si tu ris c'est que tu sens qu'il y a un fond qui touche quelque chose mais c'est ça qui est intéressant il l'a dit dans l'autre sens voilà mais pareil moi je me souviens mais c'est assez beau ce qu'il dit sur Walsh aussi sur la poétie voilà mais surtout c'est d'autant plus drôle que quand on regarde aujourd'hui beaucoup de films classiques américains des années 40-50 je ne parle pas du cinéma muet évidemment mais pas forcément des années 30 c'est que c'est un cinéma qui est extrêmement bavard et qu'en fait on dit souvent le cinéma américain c'est l'action plutôt que le verbe en fait c'est l'action et le verbe quand vous regardez on parlait des films de Wardow de Preston Sturgey d'Ello Maccarré tous ces gens là c'est ultra bavard et il y a cette histoire de mythologie que le cinéma américain classique il ne parle pas que c'est tous John Wayne non quand vous regardez les films américains classiques ils sont aussi bavards que les cinémas européens la différence c'est que cet espèce de bavardage il se convertit il y a une énergie en action c'est ça la grosse différence et pour Bogdanovich cette opposition Amérique-Europe elle est très intéressante d'autant plus que lui dit ça et en même temps après on se dit très bien Peter tu dis ça maintenant quitte tes films qu'est-ce que tu fais or quand on voit la séance quand on voit Daisy Miller adaptation de nouvelles d'Henri James on se dit tu nous parles d'explosion d'avions dans le ciel et je vois une adaptation d'Henri James dans laquelle il ne se passe strictement rien pendant 1h45 et ça c'est toute la contradiction de Bogdanovich Daisy Miller vous l'avez peut-être vu ce film ? qui est un film formidable et qui est pour moi l'un des films les plus autobiographiques de Bogdanovich sur cette question Amérique-Europe puisqu'il raconte l'histoire d'une jeune femme Daisy Miller qui est exilée en Europe qui passe de l'Italie à la Suisse etc. qui est une américaine et qui est courtisée par un autre américain qui lui aussi est un espèce d'aristocrate en vadrouille et qui incarne absolument on pourrait dire la fraîcheur la spontanéité américaine contre la dimension un peu affectée empruntée de l'Europe alors je ne raconte pas la fin pour ceux qui ne l'auraient pas vu mais c'est un film qui théorise exactement le rapport de Bogdanovich à cette question Amérique-Europe on pourrait dire parce que quand il fait la picture show beaucoup lui disent c'est trop européen voilà et il filme un Texas et il filme un Texas qui ne connait pas et qui le découvre à travers des qui le reconstruit c'est vraiment une sorte d'imaginaire de Texas ce qu'il faut dire avec cette question Amérique-Europe c'est qu'il ne faut pas le prendre ça n'aurait pas d'intérêt de dire oui mais Bogdanovich pense à du cinéma européen ce n'est pas forcément hyper intéressant ce qui est intéressant c'est de comprendre moi c'est ce qui m'a semblé évident à force de passer du temps avec lui et de parler avec lui combien cette tension entre l'Amérique et l'Europe elle est une matière de ses propres films oui ça nourrit mais c'est une tension qui n'est pas résolue c'est ça qui est passionnant Daisy Miller de la Spicture Show même Saint-Jacques pour ceux qui l'ont vu tous ces films là sont travaillés par ça comme d'autres sont travaillés par d'autres oppositions mais dans le cas de Bogdanovich c'est mais je suis européen ou je suis américain parce qu'il sait quand même que la patrie de la cinéphilie c'est aussi l'Europe et singulièrement la France où ça a été l'Italie ou des endroits comme ça donc il est et puis c'est un new-yorkais et quand on est new-yorkais on n'est pas le même américain que quand on est californien ou quand on est texan donc s'il en parle autant de l'Europe il faut presque sans faire de la psychanalyse de bazar il faut aussi penser que c'est quelque chose avec lequel il se débat parce qu'il sent qu'il y a du truc européen en lui et c'est la matière de ses films enfin une partie de la matière de ses films on prend les choses après je ferai circuler le micro donc préparez vos questions mais on prend les choses un peu aussi à l'envers parce que lui comme tu le disais il commence par un travail de critique il est comédien un travail de critique et il est en contact avec tous les grands noms du cinéma du cinéma classique et il arrive au moment du nouvel Hollywood donc il y a encore il y a cette grille de lecture majeure je trouve dans son cinéma c'est à dire que il est le critique le confident l'ami des Ford Hawkes Wells de gens qu'il admire et il est le contemporain de Coppola de Friedkin et lui quel cinéma il va faire donc il n'aura de cesse de voilà d'être quand on voit The Last Pitcher Show on sent le classicisme et en même temps on sent qu'il y a un pied dans ce rapport là aux images dans je ne sais pas des scènes des scènes de sexe qu'on n'aurait pas vues ou des scènes de nudité qu'on n'aurait absolument pas vues dans le cinéma classique peut-être que tu peux Oui mais c'est ça l'intérêt de Bogdanovitch c'est que une des raisons aussi pour lesquelles c'est quelqu'un qui est relativement mal connu ou identifié classable c'est qu'en fait quand on a commencé à faire de façon un peu sérieuse et systématique l'histoire de Nouvelle Hollywood il y a une dizaine d'années maintenant elle est à peu près faite même s'il y a énormément de cinéastes qu'on aurait envie d'inviter à la table mais il se trouve qu'il en reste encore beaucoup quand on fait cette espèce d'histoire là en fait la critique à ce moment là il y a une tendance à la fois c'est une histoire à faire formidable très important etc mais elle a une tendance on pourrait presque dire à faire du Nouvelle Hollywood une série de critères ou de déclarer une série d'items qui font que si on respecte ces 15 items là on appartient donc quand on s'appelle Coppola Fritkin Scorsese Altman enfin tous ces gens là Denis Hopper on y est forcément et puis Bogdanovitch le problème c'est que lui oui tu as raison il est contemporain de Nouvelle Hollywood mais quand on voit ses films on pourrait dire que l'item Nouvelle Hollywood apparaît pas d'emblée apparaît pas d'emblée sauf dans son premier film auquel on peut peut-être revenir qui est pour moi Target qui est son film passionnant et donc tu as raison c'est quelqu'un dont le pré-film date quand même de 67 enfin sorti en 68 l'année de l'assassinat de RFK etc le film d'ailleurs la sortie est à peu près massacrée parce que comme RFK Robert Kennedy vient de se faire assassiner tout le monde a extrêmement peur de ce petit film qui met en scène un seul tueur qui assassine comme ça les gens à Los Angeles au hasard donc les distributeurs font marche arrière le peuple américain est traumatisé par ça et puis Bogdanovitch sort son film et donc ils racontent ça ils racontent combien ils se mettent à vendre n'importe comment le film par exemple ils inventent un slogan qui est Wigan contrôle pourquoi c'est bien de contrôler les armes une fois que vous aurez vu ce film vous comprenez le film n'a aucun rapport avec ça et donc la sortie est un peu massacrée à cause de ça mais donc il est contemporain ce qui est intéressant avec Bogdanovitch c'est que si on regarde qu'une partie de son parcours on se dit il est Novel Hollywood à 100% aucun problème il arrive en 68 il est embauché par Roger Corman il est aux côtés de Jonathan Demi Coppola Monty Hellman enfin tous ces gens là Corman produit son premier film donc on se dit c'est parti comme en 40 encore un nouvel nouveau poulain et ce qui est fascinant c'est que quand il fait son premier film son premier film alors c'est le film tu parlais de cette tension là entre est-ce qu'il est Nouvelle Hollywood ou est-ce que c'est en gros un espèce de cinéaste un peu nostalgique qui ne rêve que de l'âge d'or et qui serait arrivé trop tard or c'est aussi vrai ça il fait la cible et la cible c'est un film qui met en scène ça qui met en scène un jeune type joué par Bogdanovitch qui appartient complètement au Nouvelle Hollywood il y a le DJ il y a cette espèce de famille du tueur on est vraiment dans le film Nouvelle Hollywood totalement la critique de la famille la critique de la télévision le côté absurde des actions tout y est on peut prendre un QCM et puis à côté de ça il y a Boris Karloff qui est son dernier rôle qui tourne parce qu'il devait 3 jours de tournage à Cormann donc quand Cormann va produire le film il dit t'as Karloff pour 3 jours et le problème de Bogdanovitch c'est que il se dit j'ai l'histoire d'un tueur en série qui vient de Charles Whitman la fameuse tueurie du Texas à Austin donc j'ai Charles Whitman j'ai Karloff qu'est-ce que je fais avec ces deux trucs là et là c'était Samuel Fuller qui est ami avec Samuel Fuller et un jour il va chez Samuel Fuller il passe un impréhicle chez lui il lui dit bon bah Sam j'ai un problème j'ai cette histoire comment je fais ? et en fait c'est Samuel Fuller qui va quasiment réécrire le scénario et Bogdanovitch il lui dit à ce moment là je vais forcément te créditer tu m'as donné les nœuds principaux de l'intrigue surtout fais pas ça parce que si tu le fais on comprend ça c'est un film de Fuller donc Samuel Fuller n'est pas crédité au générique de la cible mais c'est lui qui a donné les vraies clés les vraies portes pour ce film et ce film là pour moi c'est le film manifeste de Bogdanovitch c'est à dire qu'à ce moment là il est à la croisée des chemins quand il fait la cible est-ce qu'il va aller du côté du nouvel Hollywood pur et dur auquel cas on n'en parlerait pas comme on en parle aujourd'hui ou alors il va aller du côté du cinéma classique il va aller chercher les Karloff tous les Karloff les Ben Jonson on va rendre hommage à Hawks à Ford etc et il va jamais choisir c'est ça qui est beau c'est qu'il veut l'un et l'autre comme tu disais la Spicture Show c'est un film qui est un film en noir et blanc donc il va faire deux films quand même en noir et blanc à ce moment là de sa carrière un film en noir et blanc sur le Texas des années 50 qui nous occupe qui se dit putain nouvelle Hollywood jeunes acteurs inconnus jeunes acteurs inconnus Ben Jonson qui vient de Shefford de Convoi des Braves etc ok là c'est du Revival enfin là c'est le truc un peu un peu naphtaliné quoi qui va nous faire et puis après quand on regarde le film on se dit mais alors effectivement d'apparence c'est un film classique mise en scène extrêmement classique on n'est pas on n'est pas chez Donnie Sobber il n'y a pas de faux raccords il n'y a pas de flash il n'y a pas de T-D-Liz etc c'est ultra classique donc on sent qu'il aime cet art de la mise en scène classique américain et ça c'est comme ça qu'il le réalise et en même temps le sujet et la façon dont il traite cette espèce cette petite jeunesse là on est complètement dans les années 70 effectivement la nudité de Simon Shepard le fait que ces gamins ils rêvent ils ne rêvent pas d'aller très très loin ils rêvent d'aller à Vimbornes et pour eux c'est vraiment le pays d'Ose ils ont une vie un cinéma va fermer l'histoire suit quand même la fermeture d'un cinéma et donc on a un espèce de mélange entre le classicisme du point de vue de la forme et du point de vue des thèmes et de la modernité quelque chose qui est totalement des 70 mais ça fait de Bogdanovitch un cinéaste Nouvelle Hollywood mais presque deuxième manière ou second degré tellement ça devient complexe de capter ça d'autant plus que après ça il va faire What's Up Doc vous avez peut-être vu What's Up Doc on se fait la valise Doc et là pareil on se dit alors parce que la Specture Show si on reste un tout petit peu sur la Specture Show comment t'expliques parce que moi je trouve le film totalement réussi au niveau formel au niveau des comédiens des trouvailles de casting Ben Johnson cette présence du cinéma classique Clarisse Clarisse Rickman oui voilà toute cette histoire là qui est complètement bouleversante et je trouve que ce film est quand même au niveau de sa filmographie à une tenue et je me suis dit mais c'est l'histoire d'un pas d'un hasard mais qu'est-ce qui fait que ce film sort quand même de sa filmographie et rencontrer son public ce qui était une chose importante pour lui alors il sort sa filmographie du point de vue de la reconnaissance et du fait que la Specture Show est le film qui va faire exploser Bogdanovitch parce que la cible c'est un film qui est relativement peu vu qui va devenir un peu culte dans les années suivantes qui sera redécouvert mais au moment de sa sortie très peu de gens voient la cible par contre la Specture Show oui la Specture Show c'est ce qui fait que Bogdanovitch va être pendant 3-4 ans une super star Hollywood mais pas un petit réalisateur à côté deux Oscars six nominations il est sur les plateaux de télé il est invité partout c'est vraiment en plus le personnage c'est une sorte de dandy toujours très élégant très classe le cigare il est toujours resté comme ça d'ailleurs oui oui voilà non non ça c'est vrai mais donc la Specture Show c'est le film qui le fait exploser donc il va devenir une super star dans le doc dont je vous parlais tout à l'heure qu'a fait Bill Tech c'est intéressant parce qu'on voit les bandes annonces d'époque des films de Bogdanovitch ce qui nous semble fou aujourd'hui c'est que le héros des bandes annonces c'est lui c'est même pas Barbara Streisand Ryan O'Neill Bert Reynolds enfin qui tournent avec de grands acteurs à ce moment là une partie du meilleur cinéma américain de l'époque tourne avec Bogdanovitch mais il est tellement célèbre il est tellement courtisé il a tellement la cote il passe son temps à faire des shows télé etc c'est la super star Bogdanovitch qu'il devient le sujet de ces bandes annonces c'est que les gens vont voir un film au sein de super auteurs européens pour le coup un film de Bogda et donc de ce point de vue là c'est un film qui sort de sa filmo après est-ce que c'est un film qui sort de sa filmo je sais pas est-ce que tu sous-entendais qu'il sort de sa filmo qualitativement oui ah ouais alors ça je suis pas d'accord avec toi non non d'accord d'accord tu as décidé d'être pas sympathique non mais en fait en fait j'ai vu Saint-Jacques et je m'attendais à quelque chose de voilà non mais je fais un petit saut dans le temps mais c'est vrai non mais alors pour faire court je ne suis pas d'accord avec toi non mais non mais je pense que Bogdanovitch a fait quelques très grands films dont La Spicture Show évidemment évidemment mais je pense que Saint-Jacques est un grand film je pense que Masque est un grand film pas un très grand film un grand film lequel ? non non La Spicture Show est un très grand film et là tu dis Masque est un grand film Saint-Jacques est un grand film non mais c'est pour ça de plaisir parce que je suis poli mais j'aurais très bien pu dire très grand film aussi non non Saint-Jacques c'est un film qui a vu Saint-Jacques parmi vous ? Saint-Jacques c'est un film absolument mais c'est le mais Saint-Jacques parce que toi tu n'aimes pas les films libres non non parce que Saint-Jacques Saint-Jacques c'est le grand film libres non mais je n'ai pas arrêté de penser à Meur d'un bookmaker chinois et je me suis et je me suis dit tiens voilà c'est un peu moins que ça c'est un peu moins que ça voilà j'ai pas arrêté de les comparer bon alors Manfred doit prendre des vacances tu dois te reposer non 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 je trouve que oui voilà j'ai senti même pas l'hommage mais c'est vrai que je me suis pas j'ai pas arrêté de comparer les deux et trouver que Saint-Jacques était un peu plus faible bon le problème c'est qu'on n'a pas une heure donc je ne peux pas t'expliquer non c'est pas que je ne peux pas t'expliquer la question c'est même pas de ça en fait disons que la question de Saint-Jacques mais après on va revenir la question de Saint-Jacques c'est pas de savoir si c'est meilleur ou moins bien en fait on ne se pose pas un quart de seconde la question c'est un je pense je comprends que tu dis ça parce que Ben Gazzara parce qu'il est souteneur parce qu'il est une équipe de filles etc mais la comparaison me semble-t-il elle est ultra superficielle et d'ailleurs si Bogdanovitch avait été disons aussi idiot ou aussi intelligent que ça il ne se serait pas dit deux ans après Bookmaker je prends Ben Gazzara qui va jouer le rôle d'un souteneur avec des filles tu vois ce que je veux dire il est comme un peu plus malin que ça mais essaie de me le faire aimer et je dis bien qu'en 79 il y aurait déjà des gens comme toi qui vous dirait mais écoute Peter c'est quand même évident moi je comprends ça et d'ailleurs mais je pense effectivement que quand il prête parce qu'il faut rappeler que Bonovitch était très ami avec John Cassavetes et ils ont dit c'est dans les années 80 et qu'au départ c'est John Cassavetes qui doit jouer le rôle que joue Ben Gazzara parce qu'il a envie de et puis un jour il rencontre John Cassavetes il dîne avec lui bon je fais court Ben Gazzara débarque qui est évidemment l'acteur cassavétien par excellence. D'ailleurs, Ben Gazzara, il le disait lui-même, les grands films qu'il a tournés, il n'a pas 36. Il y a Autopsie d'un meurtre de Preminger, il y a Cassavetes, il y a Saint-Jacques, ça va assez vite. Il voit arriver Ben Gazzara, et il se souvient Bogdanovitch qu'il l'avait vu il y a très longtemps dans une pièce de théâtre. Il avait déjà été fasciné par ce type-là. Donc il est face pendant le repas à Cassavetes et Ben Gazzara en disant, mais Saint-Jacques c'est qui ? À qui je vais donner ? Mais il est quand même du côté de Cassavetes. Le lendemain, il appelle, et puis il aime beaucoup le côté paternaliste, extrêmement sympathique, enfin, Saint-Jacques, c'est Ben Gazzara. Enfin, Jack Flowers dans le film. Et il appelle le lendemain Cassavetes en lui disant, écoute, j'avais pensé à toi, mais objectivement, à ton avis, qui sera le meilleur pour jouer Jack Flowers ? Cassavetes ou Ben Gazzara ? Toi ou Ben Gazzara ? Et Cassavetes lui dit, ça sera évidemment Ben Gazzara. Et c'est pour ça que Bogdanovitch va choisir Ben Gazzara, qui a un rôle important dans le film. Je pense que c'est le seul film, à mon avis, de Bogdanovitch qui repose à ce point sur les épaules d'un acteur. C'est un comédien. En l'occurrence, Ben Gazzara, ce qu'il est, tu as raison, qui meurt d'un bookmaker chinois, le jeu génial de Ben Gazzara. Évidemment, la façon, c'est Ben Gazzara qui dirige Bogdanovitch, l'acteur, dans le film. C'est lui qui lui apprend comment jouer les scènes, etc. Pas les places de caméra, mais il lui donne des indications. Oui, l'acteur. Qui dirige l'acteur. Et c'est intéressant parce que Saint-Jacques, c'est le film, pour ceux qui connaissent un tout petit peu la carrière de Bogdanovitch, il commence en 68, donc il est star pendant 3-4 ans, il fait des films qui marchent terriblement bien, et puis il prend son premier bouillon avec Daisy Miller, violent. Deuxième, alors Nickelodeon et Enfin l'amour, vous avez peut-être vu ces films-là, qui sont encore des films d'époque, en fait, c'est ça qui est aussi intéressant avec Bogdanovitch, peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs. Et donc, il se retrouve en 3-4 ans, après avoir été au sommet, il se retrouve relativement marginalisé à Hollywood, d'autant plus qu'il refuse des films importants. On lui propose le parrain, il n'en veut pas, on lui propose l'exorciste, il n'en veut pas, il ne veut pas tout ça. Donc, en 76, il est un peu au creux de la vague. Et donc, il se pose des questions d'ailleurs, et là encore, il a beau ne pas appartenir totalement au Nouvelle Hollywood, parce que c'est une question qu'on pose toujours à Bogdanovitch, mais alors, comment vous appartenez au Nouvelle Hollywood ? Il dit, mais moi, je ne me sens pas appartenir au Nouvelle Hollywood, il le dit lui-même, mais il suit le même trajet. Bien qu'à un moment, il essaie de monter une maison de production, avec Fritkin, Coppola... Bien sûr, à un moment de sa gloire, avec Coppola et Fritkin, tous les trois, ils montent une boîte qui s'appelle Directors Company, qui va capoter pour plusieurs raisons, d'égo, d'argent, etc. Mais donc, il est au sommet, il retombe complètement, et ce que je trouve intéressant dans la carrière de Bogdanovitch, c'est qu'en gros, entre 68 et 80, il s'épouse exactement la carrière de tous les cinéastes de Nouvelle Hollywood. C'est-à-dire qu'en 68, ils font souvent leur œuvre extrêmement, en 69, extrêmement importante, ils explosent, ils se maintiennent à un certain niveau, 3-4 ans, 75, tout le monde sait que c'est le début de la fin, ou la fin du début, j'en sais rien, et puis, arrivent les échecs d'affilée, et on se retrouve, alors en 80, tout le monde connaît, La Porte du Paradis, Sorcerer, New York, tous ces films-là, qui sont des échecs énormes, jusqu'à Red, on pourrait dire, Reds de Warren Beatty, je ne sais pas si vous avez vu Reds de Warren Beatty, qui est un film formidable, mais alors, bon. Et donc, Bogdanovitch, en fait, même sa carrière suit ce mouvement-là. Donc, en 79, ça fait 3 ans qu'il n'a pas tourné, et il se remet en question, comme beaucoup, moi, je suis un jour, Friedkin qui m'avait dit, mais le problème, c'est qu'en 75, 76, on a eu du succès, on a commencé à mener une autre vie, et ce qui a fait qu'on a pu se connecter avec la jeunesse, avec le public de la fin des années 60, avec la contre-culture de l'époque, avec ce que c'était que le nouveau, enfin, la génération du baby-boom, en fait, on s'en est éloigné. Et 4-5 ans plus tard, en fait, on ne sait plus à quoi elle ressemble. Ils ne savent tellement pas, d'ailleurs, qu'ils ne sentent pas que les désirs, les envies sont en train de changer, et puis, ce qui amènera aux années 80. Ils ne le voient pas venir, donc ils sont toujours, en fait, sur leur trajectoire de départ, la fin des années 60, début 70, tout le fait qu'on aille tourner Sorcereur, ou qu'un type comme Chimino pense que La Porte du Paradis, c'est un film qui est raccord avec 80, ce qui est complètement fou. Ben oui, et lui-même le dit, c'est qu'un type qui fait La Porte du Paradis en 80, c'est un type qui a complètement perdu le contact avec le public américain à ce moment-là. Et Bogdanovitch, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, remise en question générale, ce qui est plutôt sain de sa part, il dit, mais peut-être que je me suis trop enfermé des films de studio un peu coûteux, avec des stars, j'ai commencé à faire des compromis avec les studios, parce que moins les films marchent, il en parle, d'ailleurs, dans les films plusieurs fois. Moi, j'aime beaucoup ce rapport avec les studios, c'est que, quand on sort d'un succès, on a carte blanche. C'est Hollywood, quand on sort d'un film et la pression des studios. Et c'est là que commencent les compromis. Mais c'est d'ailleurs intéressant de voir comment il a remonté, les questions des cuts, des directeurs cuts, il y a beaucoup de ses films qui ont été remontés ou qu'il a revalidés par la suite, je trouve ça intéressant. Nicolas Déon, par exemple, qui voulait tourner en noir et blanc, qui est sorti en couleur. La Spicure Show, qui a été en partie un peu peu, mais un peu dénaturé quand même. Masque, qui est le grand film du retour de Bogdanovitch aux musées des années 80 après la sassinale Dorothée Stratton au film de 84 en 80. Il y a un film absolument formidable et au dernier moment, tout se passe mal avec Masque. Parce que Masque aurait dû être pour lui le film qui le remet en scène aux musées des années 80 après une dizaine d'années de flottement. Et ça ne se passe pas bien. Le film est présenté à Cannes. Il ne s'est pas entendu avec les producteurs. Cher, qui détestait, qui l'a détesté, fait une conférence de prêt de son côté à Cannes. Il en fait une. On a mutilé son film. Lui, il voulait la musique de Springsteen au dernier moment pour plein de raisons. Ce n'est pas une musique de Springsteen qui apparaît. C'est des covers un peu foireuses, etc. Donc Masque, c'est le cauchemar. Et pourtant, c'est un film génial parce que tu parlais en mise à mort de la licorne. C'est le film. Il le dit lui-même. Il trouve la motivation pour faire Masque. C'est Dorothée Stratton. Il le fait pour elle. Et donc, c'est un film très, très beau. Et donc, 79 pour Tamier sur Saint-Jacques, c'est le moment où il se dit peut-être qu'il faut que je retrouve un peu de l'impulsion des débuts à ce moment-là. Et donc, il repart un peu comme à la fin des années 60. Donc, il va voir celui qui l'a mis à l'étrier la première fois, à savoir Roger Corman, qui lui donne un petit peu d'argent. Et puis, il faut rappeler que Saint-Jacques aurait dû être réalisé par Orson Welles. C'est lui qui avait fait découvrir le roman de Paul Théroux. Ça ne se fait pas. Bon, etc. Et finalement, c'est Bogdanovich qui va le réaliser. Et c'est un film de la liberté retrouvée. Saint-Jacques. Quand on connaît les films de Bogdanovich, se dire que c'est le même qui a fait Last Picture Show, What's Up Doc, Nickelodeon qui a fait Saint-Jacques, c'est assez facile. C'est-à-dire qu'il tente des choses qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Mais pour moi, c'est un très grand film, extrêmement fin, en plus sur l'humeur de Bogdanovich, sur la fin des choses. Bogdanovich, c'est quelqu'un qui est obsédé par le moment où les choses se terminent. L'empire colonial qui se termine, la fin d'une époque, la guerre du Vietnam, enfin, tout est là-dedans. Ça, on le comprend. Je trouve qu'on le comprend. Tu vas essayer de trouver un terrain de réconciliation. Mais j'ai vu que tu as déployé plein d'efforts. Bon, vous, les questions. C'est intéressant que ce soit avec cette subtilité-là parce que dans le portrait qui est dressé, lui, par exemple, dans le bouquin de Peter Biscine, c'est horrible. Quel portrait n'est pas horrible dans le bouquin de Peter Biscine ? La partie où il disait que Wilder, c'est un connard, je ne sais pas quoi. Lui, l'image qu'il en ressort, c'est vraiment ça. C'est vraiment qu'il est la plus star et haï de tout l'entourage dont on est en train de parler. Oui, enfin, oui, d'abord parce que Bogdanovitch, il le reconnaît comme beaucoup d'ailleurs. Vous savez, quand vous avez un succès quand même ça énorme, c'est quelque chose qui vous monte aussi un peu à la tête. Enfin, voilà, il a sans doute dû être et il le reconnaît volontiers. Un peu arrogant, même un peu trop arrogant, évidemment. Après, Bogdanovitch avait très peu de rapport avec les gens de sa génération. C'est ça qui est intéressant. Et il a toujours dit qu'il ne passait pas ses soirées avec Alashbi ou avec Denis Sopper ou avec Jack Nicholson, même s'il m'est bien Nicholson, ou avec tous ces gens-là. Il préférait fréquenter les anciens. C'est tout. Il le dit lui-même. C'est-à-dire que moi, je préférais aller boire un pot avec George Cucor ou Hardox qu'aller fumer un joint avec Denis Sopper. C'est ça, le moment Bogdanovitch. Donc, après, ce qu'a écrit Peter Biskind, évidemment, oui, mais ça, on peut le dire de beaucoup, beaucoup d'autres. Portrait assez redoutable. C'est vrai de Polanski. C'est vrai de plein de gens. Il y a cette histoire de western aussi qui est écrit et avec un casting de folie dont le premier rôle doit être campé par John Wayne et qui ne se fait pas. En fait, ce qui se passe, c'est que Bogdanovitch, son rêve, il l'a souvent fait d'ailleurs, c'est que les anciens étaient là. En fait, il avait le sentiment et c'est quelque chose qui est resté très fort dans l'esprit de Bogdanovitch, le sentiment que tous ces gens-là, ils nous ont légué un cinéma, une mémoire et un âge d'or qu'il ne va pas falloir oublier. Parce que c'est assez drôle de se dire ça parce que quand on regarde les films du Nouvelle Hollywood, ils sont pourtant en relation avec les films de l'ancien Hollywood. J'aurais appris le désert, le film de 1957 est un film qui a beaucoup infusé les films du Nouvelle Hollywood. Mais Bogdanovitch, lui, a peur que tous ces grands cinéastes classiques soient un peu balayés par la Nouvelle Vague et qu'on n'entend plus parler sous prétexte qu'on a une nouvelle façon de faire, de tourner, qu'on est tous en train de regarder les films d'Antonioni, de Bergman et de Goddard et qu'on oublie qu'il y avait Hawks et Léo Macara, etc. Et pour lui, il est grand, c'est cela. Pour lui, il y a un feu de paille d'un côté et puis il est grand. Mais il a peur de ça. Et donc, dans tous ces films, il va sans cesse, aussi bien du point de vue de la forme, du style, What's Up Doc et un hommage à la fois au burlesque américain. Il a même fait récemment un documentaire qui s'appelle The Great Buster sur Buster Keaton. C'est quelqu'un qui, c'est une terreur chez lui, cette idée qu'on oublie les grands cinéastes. Donc, à la fois, il leur rend hommage tous les bons films ont déjà été faits. Tous les grands films ont déjà été faits. C'est la phrase que dit Bogdanovich dans La Cible. Quand il est devant l'extrait de Criminal Call de Wardhawks, Boris Karloff qui a joué dans Criminal Call le rôle d'un détenu, film de 31, et puis Bogdanovich, et on pense que cette phrase va venir de Boris Karloff, mais pas du tout. C'est le jeune qui dit c'est horrible, tous les bons films ont déjà été faits. Donc, on a envie de lui dire mais Bogdanovich, à ce moment-là, t'as 30 ans, t'as 29 ans, tu vas faire ton premier film et t'es en train de dire ça. Mais c'est intéressant. De loin, on se dit qu'est-ce que c'est que ce vieux con ? Mais de près, ça va nourrir la filmographie. Ça va être sa question à lui. Comment faire du cinéma en 68 quand on considère qu'en fait les grands films ont déjà été faits ? Il ne le pense pas complètement, la preuve c'est qu'il en fera. Mais comment ? Et donc, pour revenir à la question des anciens, ils sont toujours présents dans ces films, aussi bien par le style, la mise en scène, le choix des sujets, les hommages, etc. Ceux qui viennent sur les tournages, Hawkes, McCarré, à la note, viennent le visiter. Ils viennent le voir sur les tournages, ça c'est assez mouvant. Ils les invitent, à l'ancienne. C'est pas viens fumer un joint à Taos. Je lui prépare parce que Vincent va éditer The Last Movie de Denis Hopper c'est la très bonne antithèse. Je pense que le couple Denis Hopper et Bogdanovitch c'est hyper intéressant. Et pourtant, on n'a pas le temps là, mais ça peut se rejoindre aussi. Mais de loin, c'est vraiment les deux facettes totalement opposées du Nouvel Hollywood. Et donc, il fait appel à ces anciens-là et il a plusieurs projets de films Bogdanovitch, comme tous les cinéastes, il est arrivé à plein de films qu'il n'a jamais pu faire. Et comme il a eu Ben Johnson quand même au Spectre Show, il a fait un documentaire sur John Ford, directif à John Ford, il est allé voir John Wayne, il est allé voir James Stewart. Donc, il connaît toute cette génération et c'est le seul en fait, quasiment le seul qui va voir les anciens. Et donc, les anciens, alors que d'abord, on la trouille à ce moment-là, il se dit, toute façon, cette génération arrive, on va être complètement oublié. C'est la vague. C'est fini. Et il y en a un qui vient, toujours, propret sur lui avec son petit foulard, qui donne rendez-vous au Grand Berlus Hôtel et qui va les voir et qui dit, mais moi, il y a un qui passe du temps avec eux. Et John Ford, évidemment, c'est son être. Bon, ça, c'est pas très original. Non. Disons qu'il a du goût et c'est normal. Oui, Oui, puis lui a écrit d'ailleurs. Moi, je me souviens, par exemple, sur les comédiens, il parle de River Phoenix que j'ai connu grâce à Bogdanovich et c'est magnifique. C'est le grand frère de Joaquin Phoenix et qui est mort d'une overdo sur le trottoir dans une boîte de, comment, du mari de Vanessa Paradis. Ok, C'est le moment closer, j'avais pas prévu ça. Oui, mais justement, dans son bouquin, il a un côté closer par image, mais n'empêche qu'il a rencontré tous ces gens-là et il les fait vivre. Et quand il parle de Drey Byrne, justement, dans le film où elle tourne tout le monde riait, il n'y a pas de camion pour les comédiens et il raconte qu'elle va dans la 5ème avenue dans les boutiques en attendant. Et dans toutes les boutiques, on lui faisait des cadeaux, des parapilles, des foulards. Et en fait, c'était pendant le tournage de ce film. Donc, il raconte des choses incroyables parce qu'Audrey Byrne n'était même pas une star, c'était une super star et il n'avait pas de camion pour elle dans la 5ème avenue. Donc, ces deux bouquins sont formidables. D'ailleurs, c'est un truc, c'est marrant parce qu'à propos d'Audrey Byrne, c'est qu'il est, par rapport à la question de la référence, de la question du cinéma, on m'a posé des questions hier là-dessus, c'est la question de l'obsession de chez Bogdanovich de la référence et il raconte quand il va faire Tout le monde riait, donc il retourne à New York faire ce film-là. Or, quand on est à Manhattan avec Audrey Byrne, il y a une référence qui est énorme et monstrueuse, c'est Breakfast à Tiffany de Black Edwards, évidemment. Et il choisit de ne pas, il faut surtout éviter ça. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il met ici même la référence, en fait, chez Bogdanovich, la référence, c'est jamais pour elle-même, d'une certaine façon. Il y a toujours une façon, là, et le fait de la contourner est un truc plutôt intéressant. Il y a toujours un dialogue avec les aînés, avec les films qui l'a terriblement aimé. Fini sur le western, avec John Wayne. Et donc voilà, l'histoire, elle est... et que John Wayne, que Ford n'a pas voulu... Voilà, c'est que quand il écrit La Specture Show, Bogdanovich, en fait, il faut le rappeler, un film qui se passe au Texas, une petite ville qui s'appelle Anarine, qui n'existe pas, entre parenthèses, au Texas, c'est pas une ville. Et donc, moi, j'avais posé la question, d'ailleurs, il m'avait dit, peut-être, enfin, me faisant comprendre, je ne veux pas vous dire. Parce que, comme ça n'existe pas, je lui ai dit, pourquoi ça s'appelle Anarine ? Et je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a vu La Specture Show parmi vous ? Voilà. Ah bah très bien. Et vous vous souvenez du film qui est projeté à la fin dans le cinéma ? C'est quoi ? Voilà, Red River. Et Red River, c'est quoi ? Howard Hawks. Oui. Et la ville, c'est quoi ? Abylène. Et donc, sans doute que la vie de Anarine était une sorte d'écho. Non, non, Abylène, non, mais... San Jack, t'es pas sorti de San Jack. Non, mais non, je suis sur Abylène, là. M'en fête, n'aime pas San Jack. J'ai voyagé, j'ai voyagé. J'aime bien la dernière scène, j'aime bien la dernière séquence, la filature, tout ça, j'aime bien ça. Tu l'aimes pas ? Tu l'aimes pas cette séquence ? Et donc, tout ça pour dire quoi, ce film qui se passe dans les années 50 au Texas, il faut rappeler que Bogdanovitch est un vrai citadin et qu'il n'est jamais allé au Texas avant d'aller tourner La Specture Show. Et donc, il va adapter un roman de Larry McMurtry, qui est sur The La Specture Show. Et c'est comme ça qu'il va connaître cette espèce d'auteur, à qui il va demander quelques années plus tard d'écrire un western, Larry McMurtry, et qui va écrire un western qui s'appelle The Street of Laredo, Les Rues de Laredo. Et là, Bogdanovitch a sans doute envie de tourner presque le feu d'artifice absolu. C'est un casting ? Voilà, c'est ça. John Wayne, Cloris Lickman, Ben Johnson, enfin, en gros, il reprend tout Ford, comme ils sont encore vivants à l'époque. Et puis, le truc est écrit, c'est un film type Red River, il a envie que ce soit une épopée, c'est les directions qu'il donne aux scénaristes, etc. Et donc, tous donnent leur accord, sauf John Wayne. Il n'y a pas Fonda dedans, non ? Oui, il y a Fonda, c'est la totale. Donc, on prend la poursuite, on les prend tous les films de Ford, on prend tous les films de Ford, les grands acteurs fordiens, et ils les récupèrent. Mais, tous disent oui, Fonda, Jimmy Stewart, etc., mais pas John Wayne. Or, le Duke, je ne sais plus, et j'ai vu récemment, d'ailleurs, je ne sais plus, traduit le Duke, le D.U.C. Ah oui, non, ça ne va pas, oui. parce que le Duke, qui était d'ailleurs, je pense, ça n'a aucun rapport, mais ça me fait penser que c'est aussi une des grandes références de 1997 de Carpenter, vous savez, le méchant, levé par Isaac Hayes, il s'appelle The Duke en référence à Wayne. Et donc, on se retrouve avec John Wayne qui a deux doigts de dire oui, enfin, il pense qu'il va dire oui. donc, tout est prêt. Rôle principal, oui, évidemment. Mais John Wayne refuse et donc, au début, il avance quelques arguments, oui, mais finalement, ça me déprime ce film, j'ai l'impression que c'est un truc sur la fin du western. Et tu lui dis oui, tu ne meurs pas. Oui, mais tous mes potes meurent. Oui, ben toi, toi. Et donc, finalement, il apprendra, en fait, à la toute fin, que sur son ligne mort, Ford, en fait, avait dit à Wayne, en fait, tu ne tourneras pas avec Peter Bogdan. Non, oui, il lui dira, je lui ai donné Ben Johnson. Voilà, il a eu assez. Il en a eu assez, je ne peux pas lui donner John Wayne. C'est assez... Oui, c'est assez beau. Allez, question ? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous saviez si Bogdanovitch avait consciemment ou inconsciemment recherché des collaborateurs qui portaient la dualité Europe-Amérique. Ce que j'ai vu Saint-Jacques hier et ce qui m'a frappé, je trouve que la photo de Robbie Muller marque vraiment le film d'une empreinte très européenne. Et voilà, je ne sais pas si lui, s'il le recherchait ou pas, mais je trouve que ça joue beaucoup pour le paradoxe esthétique du film. Je vous répondrais non, dans le sens où en fait il n'y a pas le cadre de Robbie Muller évidemment, mais ce n'est pas quelque chose qu'il a spécialement recherché. Il a pris la plupart de ses techniciens sont des techniciens américains, mais la question Amérique-Europe reste absolument centrale chez lui. quand on prend par exemple de la Spicture Show, la Spicture Show c'est vraiment on pourrait dire un film qui est totalement infusé à l'époque par à la fois des thèmes, on pourrait dire une façon de traiter typique de Nouvelle Hollywood, on va montrer la sexualité de façon un peu crue, on va comprendre toutes les petites mythologies de l'American way of life et on les retourne. On parlait de Clarice Lickman par exemple, la femme de l'entraîneur qui est une femme absolument malheureuse et qui trompe son mari avec un espèce de jeune joué par Timothy Bottoms, la question des rêves, ce sont des tout petits rêves, c'est pour ça que c'est très très beau d'ailleurs dans la Spicture Show, c'est le rêve américain sur l'écran, Red River de Wardhawks et puis le rêve réel dans la vie du début des années 50, avant, c'est le moment de la guerre de Corée, on est à ce moment-là et le rêve réel, c'est un rêve européen, c'est-à-dire un truc un peu flétri, un peu fané, qui va nulle part, cette vie-là n'a rien de désirable parce qu'il y a un truc que je voulais dire, ce qui est intéressant dans la façon dont Bogdanovich saute vers des époques, c'est que tous les cinéastes des années 70, il y a une décennie qui les a obsédés, c'est les années 30. Il y a beaucoup de cinéastes américains qui sont réalisés sur les années 30, plein, 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 nous sommes tous des voleurs, Bonnie and Clyde, Le Bagarreur, énormément de films consacrés à cette décennie-là. Bogdanovich le fait aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, avec Paper Moon, La Barre à la Papa, vous avez peut-être vu ce film, qui est un très, très beau film, absolument magistral, et là, il fait un film sur les années 50. Or, on sait, je le rappelle quand même, que, vous savez très, très bien que les années 70 dialoguent avec les années 30, les années du nouvel Hollywood, enfin, les années 70, les années 70, les années 80, dialoguent avec les années 30, alors qu'on sait que les cinéastes des années 80 dialogueront avec les années 50. Mais ce seront des années 50 de l'âge d'or, un peu pacotille, type retour vers le futur, etc., c'est le moment, dans l'Amérique des années 80, l'âge d'or vers lequel il faut retourner sont les années 50. Entre deux, il faut l'effacer. La critique, l'amnésie, le Vietnam, le Watergate, le baby boom contre culture, les joints, tout ça, il faut virer. Et dans les années 30, il y a le code... Il y a le code... Oui, mais c'est sûr. Après, il y a une question de génération. Oui, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, quand Peter Fonda... C'est intéressant de se réapproprier le cinéma de ces années-là avec la liberté, alors que... Absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un geste typique des années 80, ça, cette idée de l'obsession des années 50, c'est une obsession des cinéastes des années 80, comme l'obsession des années 30, pour plein, plein de raisons, on n'a pas le temps de développer, c'est une obsession des années 70. Mais cette obsession des années 80, en fait, Bogdanovitch la récupère, donc se dit, c'est bizarre, un cinéma de Nouvelle-Hollywood, les années 50, ils n'ont pas du tout traité. Pour eux, c'est le diable absolu, ils n'ont pas du tout envie. L'intérêt, c'est de reconnecter avec une sorte de filiation avec les années 30, ils ont le sentiment dans les années 70 que c'est de là qu'ils viennent et que le cinéma vient de là, d'ailleurs. Et le Code Days, etc. Bon, j'avais de longues discussions d'ailleurs avec ça, avec Nicolas Saada, où on se disait que finalement, le pré-code, c'est la vraie pré-jeunesse du Nouvelle-Hollywood. Je pense que c'est vrai. Et alors, dans les années 80, c'est les années 50. Et c'est intéressant de voir que Bogdanovitch, lui, il revient sur la décennie qui sera la grande décennie du revival des années 80, le côté réactionnaire, le greet again des années 80, c'est les années 50. Et lui, il lui dit, greet again, regardez ce que c'était. Est-ce que quand on regarde la picture show, on a envie de plonger dans cette espèce de petite vie dorée ? Et, enfin, je trouve que c'est... Je n'ai pas eu tout répondre à votre question. Je vois. Du coup, son regard, il avait un regard critique sur ses contemporains. Et là, aujourd'hui, parce qu'il est donc amoureux des anciens, mais aujourd'hui, par rapport à son époque, à lui, au Nouvelle-Hollywood, tout ça, il a quel regard maintenant ? C'est un regard qui n'a pas changé. C'est-à-dire qu'en fait, Bogdanovitch, il avait, même à l'époque du Nouvelle-Hollywood, il avait déjà des détestations, enfin des films qu'il aimait plus ou moins d'ailleurs, mais moi, je me sens de la façon que j'avais avec lui, je le trouvais souvent sévère sur des films des années 70. On a eu cette discussion autour de Nashville de Robert Altman, parce que lui, il va tourner Nashville Blues, il va tourner dans les années 90 un film à Nashville, et je lui dis quand on va à Nashville, ça est parti de ces endroits connotés pour moi par un chef-d'oeuvre. Il est impitoyable avec Altman. Il est impitoyable. Et donc je lui dis comment est-ce qu'on fait en 92, 93, quand on va tourner à Nashville, mais c'est une vraie question, mais aussi bien de cinéphile que de cinéaste, comment on fait ? Alors après, on peut se dire, personne n'a vu le film de Robert Altman, on peut toujours penser qu'il y a le pire, d'accord. Mais quand on sait qu'il y a eu ce film à la fois, j'espère tous ou à peu près vu, Nashville de Robert Altman, un film incroyable qui a tout traité, la dimension chorale, politique, l'univers de la musique, la country, etc. Et donc je lui dis ça, il me dit, moi pas du tout, Nashville, c'est un film qui ne m'intéressait pas, au contraire, et puis il commence à partir en brille autour de Nashville, un film qui ne l'intéressait pas pour faire complètement autre chose. Et très souvent, on a une discussion sur Pekin Park, il n'aimait pas beaucoup. Moi c'est dur, il y a des moments où j'ai pris des cachets d'aspirine. Vous voyez ? Non, c'est vrai. Mais en même temps, c'est intéressant. Ce qu'il arrivait à dire par exemple sur Guetta Pan, il mêle souvent une vraie sensibilité cinéphilique à parfois une animosité contre un réalisateur et il voulait prendre ma petite copine comme comédienne parce que McQueen voulait se taper la comédienne. Ça c'est l'histoire de Hollywood. Oui, c'est l'histoire de Hollywood. Robert Evans s'en est mordu les doigts d'avoir laissé tourner Ali McGraw avec Steve McQueen dans Guetta Pan. Oui. Oui, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Si, si, si. Mais ne relevez que ça. Alors que ce qui reste c'est quand même un film qui est plutôt réussi et une tension. Ce que je lui reproche c'est de basculer tout le temps, d'aller voir. D'abord, ce n'est pas vrai. C'est un peu vrai quand même. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. Il y a des moments il le fait. Il le fait. Après, la question c'est de prendre un personnage dans sa complexité mais à la fois dans ses forces et ses faiblesses. Ah oui, non. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que se dire par exemple il y a deux façons de dire. Bon, quand il attaque Pekimpa Pekimpa, c'est pas son truc. Mais il a adoré Ford, Anthony Mann, etc. Pekimpa, alors après on peut se dire oui, bon, c'est pas bien il n'aime pas Pekimpa je pourrais me dire bon, ben Peter je m'en vais. Tu n'aimes pas l'ordre sauvage qu'est-ce qu'on fait ensemble. Non, on pourra dire ça. Mais ce que je trouve intéressant à mon avis c'est plutôt de se dire à quoi il n'est pas sensible chez Pekimpa. Comme sur Léon par exemple qu'est-ce qu'il fait que leur rencontre ? Gros plan, gros plan, gros plan. Et moi je pense que quand on voit les films de Bogdanovitch c'est-à-dire que c'est des films qui ont tous une espèce de tenue. Je pense que c'est quelque chose qui l'importe terriblement. C'est-à-dire qu'on peut traiter de tous les sujets y compris La Spicture Show qui est un film qui raconte des choses très violentes. Quand vous regardez ce que raconte La Spicture Show c'est quand même la déprime à tous les niveaux. C'est très très violent. Mais pour autant qu'en fait l'excès de violence l'excès de nudité la question de l'ambiguïté par exemple c'est quelque chose qui n'est pas présent dans les films de Bogdanovitch. C'est intéressant cette question-là. Or Pequimpa c'est le scénat de l'ambiguïté. C'est qu'il vous dit c'est noir et blanc. Il ne faut pas penser où l'un ou l'autre. Viole des chants de paille. Bogdanovitch ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas quelqu'un qui installe ces films dans la question de l'ambiguïté. La complexité. Il n'y en a rien à voir. C'est-à-dire qu'on se dit ce personnage-là il a plusieurs facettes en même temps il y a plusieurs choses à voir etc. et c'est comme ça qu'on va aimer un passage comme Saint-Jacques que tu adores par exemple ou d'autres. T'es Kimpa pas du tout. T'es Kimpa c'est à la fin tu vas voir que je te dédicasse ce qui est dans les deux comme Saint-Jacques. Et donc ça c'est quelque chose d'intéressant de se poser toujours la question par exemple sur Léon on en parlait hier. Oui mais toi tu le formalises comme ça tu le développes comme ça mais lui ne se l'explique pas comme ça. Ah oui ? C'est en off alors ? Oui mais c'est même pas qu'en off c'est pas ça c'est que t'as pas envie forcément que lui tu vas pas chercher Bogdanovitch pour qu'il ait un avis si tu veux qui soit circonstancié ultra intéressant surtout. D'accord. Il y a des moments même la façon dont il se bloque sur certaines choses moi ça m'intéresse la façon dont il peut parler pendant des heures d'Alan Doan ou de tel plan d'un film de Wells ou de Hawks m'intéresse aussi. C'est pas évidemment le cinéma de ses contemporains est quelque chose qui ne coûtait pas beaucoup mais je pense que il faut l'entendre aussi ça. Oui mais ça résonne de manière assez courte. voilà ce que tu entends parce que tu aurais envie de dire et donc et pourquoi mais regarde sur Léon on en parlait hier Léon donc Léon l'appelle pour tourner une fois la révolution bon je vais vite là dessus il vient de voir son film tiens pourquoi pas etc etc Léon en a marre du western il l'a clôturé avec l'Ouest il a envie de quelqu'un d'autre pour tourner la révolution pour le produire et donc il se rencontre avec Bogdanovitch il va donner une part à Rome il voit donc il va voir Léon Léon il s'en fout un peu en fait ça ne l'intéresse pas plus que ça mais par contre ce qu'il attire c'est les scénaristes en tant que fois la révolution notamment Vincent Zoni qui avait écrit la grande guerre de Monicelli qui l'aime beaucoup et donc voilà il commence à bosser sur une fois la révolution etc etc et puis finalement on connait l'histoire ou pas d'ailleurs Léon va le voir en lui disant toujours ben voilà alors il faudra là c'est gros plan là c'est plan moyen et puis Bogdanovitch lui dit mais moi si je réalise à quoi je sers ? et donc ça ne se passe pas bien et puis à un moment donné pour l'envoi balader il lui dit mais qu'est-ce qui ne va pas etc il dit de toute façon moi je n'aime pas les compléments ça règle le problème tout de suite et on peut dire ça aussi le problème c'est quand on voit les films de Bogdanovitch évidemment la question n'est pas là il utilise des gros plans même s'il utilise de façon très parcimonieuse c'est quelqu'un qui a un usage très parcimonieux du gros plan Bogdanovitch il le théorise très souvent ça c'est un moment très précis le gros plan trop de gros plans tu le gros plan donc il y va à certains moments extrêmement précis et pourtant je lui dis au fait de la conversation parce que j'aime Léon comme la plupart d'entre nous ici j'imagine et je lui dis alors un c'est bizarre on peut ne pas aimer le personnage Léon et sans doute on peut entendre ce qu'il raconte cette idée que Léon voulait produire et en fait voulait réaliser sans le dire Bogdanovitch à l'époque est plutôt un type qui a le vent en poupe donc il n'a pas envie de faire ça mais je lui dis mais ce qui est quand même étrange c'est que je trouve qu'il y a quand même des points communs entre vos deux entre vos deux scématographies c'est-à-dire qu'en fait c'est pas si étranger que ça l'homme qui a fait Le Brambe et le Truant ou l'homme qui a fait une fois dans l'Ouest c'est l'aspecture chaud alors je commence on commence à parler de tout ça et je vois bien que là en fait c'est pas qu'il se recule c'est qu'il me dit mais finalement peut-être qu'il faudrait que je revoie les films de Léon mais oui peut-être c'est pas si mal que ça c'est comme sur Fellini dont tu parlais les deux périodes c'est-à-dire que peu à peu il resserre il dit j'aime le Fellini et là il recite Orson Welles il disait j'aime quand Fellini est à hauteur de lui-même petit provincial qui filme les gens de province dès qu'il se prend pour un type de la ville qui a des idées c'est mort et c'est ça le point de vue de Wells mais c'est pas inintéressant moi ça m'intéresse parce que c'est vrai qu'il y a une évolution dans la carrière de Fellini comme dans la carrière de Scola etc moi je suis en train d'avoir une discussion à Dino Risi sur Scola qui théorisait ça en disant que quand Scola a voulu commencer à faire des films qui racontent un truc politique c'était mort je sais c'est d'accord t'es d'accord là ? oui oui mais ça c'est vachement intéressant et je pense que alors après il y a quelque chose à mon avis que n'aime pas Bogdano auquel a été sensible Bogdanovic et qui lui est quand même resté c'est cette idée que la en fait c'est confondre en fait la critique d'une Amérique d'une époque qui n'était pas si formée etc avec la critique du cinéma qui l'a incarné et donc pour lui Léon ou Pekimpa de la même façon ce sont des gens évidemment qui ont tellement trituré torturé en fait le cinéma que lui aime c'est qu'il disait est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie qui serait à la fois rendre hommage à cette grande forme sans tout en gardant la charge critique des 70's sans la dénaturer tu comprends ce que je veux dire et je pense que en fait il n'aime pas les maniéristes Bogdanovic par des faits et de Palma c'est pareil etc les gens qui ont commencé en fait par la forme à se réapproprier bon voilà c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas qu'il ne lui parle pas il a gardé Bogdanovic là on pourrait dire la modestie du grand cinéma américain cette idée que la mise en scène est invisible c'est quelque chose qu'il a toujours le bien gardé c'est à dire que et rencontrer et qu'il doit rencontrer ça un public aussi il y a quelque chose qui est très important pour lui qui est obsédant c'est à dire qu'il ne fait pas des films oui tout à fait art populaire on peut être l'auteur le plus le plus exigeant du monde à la fin la sanction la vraie c'est le public si on a manqué le public on a manqué le film alors qu'en Europe on se dit plutôt on a manqué le public que le public est con oui tout à fait donc il a gardé ça je pense qu'il y a vraiment ce truc cette idée qu'en fait la mise en scène le grand art du cinéma c'est un art qui est invisible assez fort de quoi oui voilà et donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail évidemment pas c'est au contraire mais quand d'un seul coup on a des cinéastes comme Pequimpa qu'on repère en deux minutes ou Léon ou De Palma ou des gens comme ça qui tout font en fait on va dire sursignent leur film par la simple façon de réaliser ça c'est quelque chose qu'il ne lui parle pas en même temps il est mouel pardon en même temps il est mouel ce qui est quand même bien entendu c'est vrai c'est vrai ça doit être son côté européen je ne vous rapprocherais pas aussi d'un fil d'air qui est sorti par Ford aussi et dont elle nous en est et juger comme un visible dans le fait qu'il raconte une histoire quand vous la sente particulièrement en fait oui enfin peut-être après oui enfin comment dire je pense que la question c'est plus vous m'auriez parlé d'Istoud je pense que à la limite c'est plus dans cette catégorie là d'une certaine façon c'est à dire que Spielberg je ne suis pas convaincu que la vision du monde de Spielberg et Bogdanovich soit ultra compatible il y a quelque chose dans le fait dans les grandes conséquences de Spielberg non non mais c'est vrai c'est vrai oui oui c'est vrai oui oui je suis d'accord avec vous c'est ça de mise en scène qui est toujours au service de de l'acteur très très souvent au service de l'histoire qu'on veut raconter et en bout de course de l'émotion du public et lui il considère toujours que dans la mise en scène quand elle commence à devenir sujet c'est ça tout le truc c'est pour ça qu'évidemment il ne peut pas intégralement goûter même Altman je veux dire quand on parlait de Nashville tout à l'heure c'est pas Nashville forcément c'est quand on regarde Nashville un film de Robert Altman à chaque seconde à chaque seconde c'est-à-dire que on entend les dialogues par exemple c'est tout ce qu'on connaît le travail sur le son que faisait Robert Altman à savoir que le son est démocratique autrement dit si on prend le son ici par exemple tout le monde parle en même temps on ne comprend rien et Altman disait c'est ça dans la vraie vie c'est celui qui est au premier plan ou celui qui est là on n'entend pas mieux que les autres on n'entend rien et ça c'est un effet de signature extrêmement fort qu'on a évidemment chez Altman et pareil pour la déconstruction des gens quelqu'un m'a parlé hier du privé de Robert Altman qui faisait penser à Saint-Jacques non mais on l'édite c'est tout voilà je pensais que tu allais faire une intervention mais ça amène un truc ceux qui n'ont pas vu le privé tu vois non non film génial le privé évidemment mais on voit bien combien le rapport par exemple de Altman et de Bogdanovitch au genre sont des rapports complètement différents c'est à dire que le rapport d'Altman qui est vraiment il prend un genre et il l'attaque c'est à dire qu'en fait quand on a vu un film de Robert Altman que ce soit la SF le road movie le film de privé etc etc le genre il est exsangue on n'ose plus voir un film de genre tellement Altman l'a détruit à la fin Bogdanovitch il va prendre le genre comme une scène de grande forme du cinéma classique et il va s'en servir il va l'exploiter il est très respectueux absolument il ne sait pas que ce n'est pas un truc de respect ça ne serait pas hyper intéressant c'est qu'il pense que à ce moment là l'art du cinéma atteint sa plénitude pourquoi vouloir on pourrait dire changer métamorphoser quelque chose qui permet le meilleur et lui il prend toujours cet exemple de ce moment où le cinéma classique américain a été pour lui au sommet on pourrait dire à la fois du cinéma d'auteur et du cinéma populaire d'où la question du public que tu rappelais tout à l'heure à son obsession de toucher le grand public mais ça c'est le cas de beaucoup de cinéastes américains quand même tout à l'heure vous parliez de comment marche tout à l'heure vous parliez de comment Bogdanovitch est préoccupé on va dire par la question de l'oubli des grands noms est-ce que cette préoccupation de l'oubli a pas commencé à l'infuser lui personnellement sur sa propre carrière parce que d'un côté dans le livre d'entretien on sent qu'il a envie de parler il y a un côté un peu vidé son sac sur certains sujets de l'autre il y a le livre sur Dorothy Stratton où il y a si lui ne raconte pas cette histoire personne d'autre la racontera elle sera une anonyme définitive et en plus en parallèle maintenant il y a la réactivation de The Other Side of the Wind dans laquelle il a été impliqué qui est un film qui lui a pris quand même pas mal de temps dans sa vie et qui a été d'abord de la fascination et puis ensuite qui a été aussi douloureux pour lui et maintenant que c'est un cinéaste qui a été pendant quelques années très très célèbre et puis presque du jour au lendemain comme Fred Keane qui a coulé ça donne l'impression en fait qu'il a coulé non mais on s'entend mais ça donne l'impression en fait que c'est quelqu'un qui est pas traumatisé mais qui est vraiment inquiet à l'idée de devenir lui-même oublié et qui sera là pour raconter son histoire à lui Bogdanovich alors ok à vous mais oui je comprends oui alors comment dire moi je pense que quand je vais le voir d'abord parce qu'il y a le fait d'être français c'est aussi une génération de cinéastes peut-être encore un peu aujourd'hui pour lesquels ça compte c'est à dire que il y a disons que la reconnaissance par la cinéphilie ou la critique française ça a disons une valeur un peu différente que si on vient je ne sais pas d'ailleurs le temple de la cinéphilie a encore une sorte en plus moi quand je vais le voir à ce moment là je me retrouve dans la position de Bogda allant voir les maîtres de toute façon donc ce que je fais il le connait par coeur et donc il a adoré faire ça il me l'a souvent dit d'ailleurs cette générosité qu'il a eu avec moi parce qu'il aurait très bien pu me dire bon ça fait 25 heures qu'on parle il y en a marre j'ai tout dit non non pas du tout c'est que je pense que d'une certaine façon il était lui passé par là donc il voyait très très bien de quoi il s'agissait la question de l'inquiétude de l'histoire et de la mémoire moi je pense qu'il l'a très très tôt c'est à dire que je dirais même qu'il l'a c'est quelqu'un Bogdanovitch qui est né anachronique qui est né avec la trouille de ce qui disparaît qui est né et l'éjac d'où le titre du livre qui est né avec un sentiment extrêmement fort du temps qu'on perd du temps du présent qui s'évanit la sphère chaux et un je ne sais pas pourquoi la sphère chaux est un film qui est vraiment un film là-dessus sur la disparition du plan d'ouverture au plan de fin le cinéma de Bogdanovitch c'est ça et donc je pense que la peur de la disparition de ce présent en fait on peut dire qui s'évalouit c'est quelque chose qu'il a très très tôt dès la fin des années 60 début 70 et tous les films qu'il fait à ce moment là ce sont des films aussi qui tentent presque de maintenir vivant ce qui pense être lui quelque chose non pas le cadavre mais déjà il y a un type de cinéma qui risque de disparaître si personne ne s'en occupe c'est ça Bogdanovitch donc il n'est pas plus aujourd'hui concerné par ça qu'il l'était avant-hier et même encore hier il a toujours été il a même fait des films aussi pour garder vivant vivante l'histoire du cinéma ça c'est quelque chose qu'il a à mon avis toujours obsédé d'ailleurs Bogdanovitch il y a des gens qui le découvrent aujourd'hui même pas forcément par les films mais par des commentaires audio de Blu-ray ou de DVD on regarde auprès du désert la soif du mal commentaire audio de Bogda il le fait beaucoup mais il a un côté un peu tavernier pour ça c'est à dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais oublié même lorsqu'il a fait des films qui a toujours pensé que faire l'histoire du cinéma et faire des films c'était pareil que faire de la critique et faire des films c'était pareil et que c'est pas parce qu'on fait des films qu'il faut surtout oublier de penser aux films qui ont eu lieu avant donc il a toujours mené ces deux on pourrait presque dire ces deux lignes de front il fait des films et en même temps c'est un truc qui a toujours été d'actualité pour lui il faut toujours défendre et aujourd'hui plus que jamais les anciens quand il fait les bonus les commentaires audio d'Alan Doan ils sont pas si nombreux que ça aujourd'hui à Hollywood d'abord avoir rencontré tous ces gens là et il a aussi cette conscience là il a 80 ans Bogdanovitch quasiment donc il sait qu'il est de la dernière génération qui aura rencontré ces gens qui nous lient avec l'époque classique du cinéma américain dans 4-5 ans tous ces gens là nous auront disparu donc on aura plus des témoignages de seconde où on aura leur doc etc les Bogdanovitch lui il a rencontré Alan Doan ça nous semble fou homme qui a commencé à l'époque du muet qui a fait 3 ou 400 films même plus que ça les 3 quarts sont perdus et donc il en parle parfois dans le film dans le livre il dit ce film est perdu c'est dommage mais la réactivation orale le simple fait qu'il en parle permet de maintenir ça vivant et Outside of the Wind de Wells évidemment c'est le prolongement de ça il fait des commentaires audio il a fait des bouquins sur les gens là il a fait des rétros il en parle dès qu'il peut il fait beaucoup de rencontres à Los Angeles ou à New York sur des cinéastes il va présenter comme un jeune critique débutant un film de Howard Hawks c'est formidable donc il a gardé cette espèce de jeunesse là il sait que c'est capital la mémoire cette idée que les choses disparaissent c'est la grande obsession évidemment du cinéma de Bogdanovitch ce temps on pourrait dire originel qui est immédiatement perdu c'est ce qu'il fait de Bogdanovitch un cinéaste qui est par le moment assez proche de Michael Cimino dans sa façon d'aborder la mélancolie plus que de la nostalgie évidemment et c'est quelque chose qui l'obsède littéralement et quand il fait Waves il réalise un rêve d'enfant c'est à dire que il réalise il termine lui le film d'un cinéaste décédé inachevé et par Bogdanovitch ce film va exister il va sortir c'est quelque chose d'extraordinaire c'est à dire que il fait un truc quasi magique tout le monde rêve de faire ça de se dire tiens il y a peut-être un film je sais pas un vieux film de Ford de King Vidor ou de Botte Boutiqueur qui traîne je vais le reprendre je vais le monter on va le sortir comme si c'était un film d'actualité nouveau je sais plus quelle critique disait le seul truc bien à Venise cette année c'est les films d'Orton Wells c'est quand même hyper intéressant quand même mais ça c'est donc là l'historien du cinéma enfin c'est pas à vous que je vais dire ça parce que c'est monsieur qui m'a posé la question il s'occupe oui parce que tu as fait ta pub non revue et corrigée mais fais-toi vas-y voilà il s'occupe une revue revue et corrigée revue et corrigée une revue évidemment que je vous conseille formidable et dans laquelle un parti pris totalement à Bogdanovitch à savoir que l'avenir c'est le passé et il y a un article sur Bogdanov dans ce numéro 2 il y a un article sur Bogdanov on parle des deux chaînes qui ont été visitées par Bogdanovitch et des deux bouquins voilà donc c'est une revue sur le patrimoine et qui justement ronde cette espèce de différence de frontière qui aurait entre l'actualité et le patrimoine parce qu'évidemment il n'y en a pas bon on va le problème avec toi Jean-Lombe si c'est qu'on t'écouterait on t'écouterait non mais on t'écouterait encore des heures et des heures on va être obligé de s'arrêter là il faut fermer la boutique et puis qu'on ait un petit peu une petite demi-heure pour voilà il faut que tu revoises un Jack comment non non donc le cinéma comme éligie que tu dédicaceras ceux qui veulent voilà bien l'acheter la mise à mort de la licorne de Rottis Ratton 1960-1980 ici le magnifique Saint Jack très très bon je te laisse et évidemment la dernière séance de la speech show ici donc en DVD simple et en combo DVD Blu-ray merci beaucoup merci à toi bon frère merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501 ...